Une revue de presse qui perd l'un de ses titres, c'est un peu comme un fleuve qui voit l'une de ses sources se tarir. En ce mercredi 14 décembre, François a disparu des kiosques au profit d'une édition électronique. Et pourtant, la croix se fait l'écho du retour du Made in France avec ce label Origine France Garantie, une nouvelle appellation créée il y a 6 mois et vantée par le chef de l'Etat en visite chez le fabricant de ski Rossignol. Pour l'éditorialiste du Figaro, c'est même le chantier du Made in France que Sarkozy vient de lancer. Le Figéco illustre la visite présidentielle à Salenches en Haute-Savoie où Rossignol a relocalisé une partie de sa production. Pour le Parisien, aujourd'hui en France, le président se met en réalité au diapason des discours d'Hollande, Beyrou ou Le Pen sur le patriotisme économique en vantant lui aussi le produire en France. Libération s'amuse lui de cette visite avec ce titre, Nicolas Sarkozy fait cocorico chez Rossignol. Le quotidien évoque un beau conte de Noël et rappelle le triste sort de l'industrie française. Le journal met également en exergue cette petite phrase du chef de l'Etat aux ouvriers de Salenches. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui aimeraient que la France, ce soit la Grèce. Et toujours à propos de Made in France, les échos nous rapportent que l'industrie aéronautique ne connaît pas la crise. Boeing et surtout Airbus, recocorico, n'ont jamais vendu autant d'avions qu'en 2011. Le Parisien aujourd'hui en France revient lui sur la tuerie de Liège qui a fait au moins 5 morts et plus de 100 blessés. Avec ce titre, terreur sur le marché de Noël. L'actualité internationale, c'est aussi le rêve d'un État palestinien qui flotte au-dessus du siège de l'UNESCO à Paris. L'humanité en fait sa une. Au chapitre politique, la garde à vue de l'ancien ministre Renaud Donnedieu de Vabre et la probable audition d'Edouard Balladur dans l'affaire Karachi occupent également une partie de vos journaux. Pour 20 minutes, c'est une bombe à retardement. Le mercredi, c'est cinéma avec notamment à l'affiche le dernier film de Martin Scorsese qui remporte la palme des critiques. Sauf pour Libé qui y voit un gros machin en 3D dégoulinant de bons sentiments. Enfin, on termine avec un dessin de Willem dans ce même quotidien qui illustre avec force la tragédie syrienne et l'enfermement du régime alaouite dans la spirale répressive. C'est par où la sortie, demande Bachar. Si seulement il pouvait s'arrêter aussi vite que cette revue de presse et disparaître brutalement des kiosques comme François. La tentation serait moins forte de vous dire à demain et en attendant bonne lecture.